Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, vous allez trouver tous les jours des astuces naturelles faits maison pour la santé. Dans cette astuce, je veux vous montrer, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, les amis, l'huile d'olive est très très bonne pour la peau. Les femmes sont heureuses avec cette astuce. Si vous avez des taches sur le visage et ne savez pas comment faire pour vous en débarrasser, il faut savoir que les taches sur le visage peuvent être causées par différentes raisons. Comme par exemple si vous allez vous exposer au soleil avec le vieillissement de la peau. Et si vous prenez des médicaments, ça peut aussi vous donner de l'acné, des boutons, tout ça. Mais avec cette astuce, il va vous aider à vraiment faire partir toutes ces taches, ces boutons naturellement, sans avoir besoin d'aller consulter un dermatologue. Chose qui n'est pas mauvaise, mais les coûts sont très très élevés pour consulter un dermatologue. Donc moi je vais vous montrer comment préparer ça ensemble et vous expliquer comment l'huile d'olive est très très connue pour la bonne santé de la peau. L'antiloxydant qui contient va vraiment régénérer, renouveler la peau, enlever tous les taches morts, les boutons, le ride, les marques de vieillissement, le tache sombre. Tout ça va partir avec l'huile d'olive. Pour préparation, vous allez prendre une cuillère à soupe de l'huile d'olive, une cuillère à soupe de l'huile d'olive. Vous allez venir mettre une cuillère à soupe du jus du citron. Pour finir, vous allez rajouter un demi-cuillère à café du bicarbonate de soude, bicarbonate de soude ou de sodium. Vous allez mélanger tous les trois incontients ensemble. Une fois que vous avez fini la préparation, vous allez appliquer le produit comme ça sur votre peau, sur le visage. Vous allez bien bien l'appliquer. Une fois que vous avez fini l'appliquer, vous allez le laisser reposer 10 minutes. Après, vous allez rincer et laver votre visage avec de l'eau tiède. Vous faites ça tous les jours, surtout le soir, pour ne pas vous exposer au soleil après l'utilisation du citron. Donc, voilà pour la vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo avec tous vos amis. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501